Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour une petite découverte, je sais, Source of Madness. Il m'a intrigué parce qu'ils ont fait de la génération procédurale, mais il semblerait que ça ne soit pas sur les décors, mais sur les monstres. C'est dans un univers Lovecraftien, donc voilà, je me suis dit, c'est ça, on va rester dans la série Lovecraft, etc. Avec tout Lo & Co, et on va voir ce que ça donne, c'est un roguelike, donc on va voir, c'est parti, on verra bien, nouvelle partie, les temps français. C'est parti. Ça va être direct, tu n'économises pas en fait, tu veux me mettre pour un défi. Ok, allez, donc, ok, on peut s'éteindre. On commence par exemple à faire de plus. Ok, allons voir dehors, direct. Oh, le son, j'en prends plein les oreilles. Oh, j'entends moins bien. Il y a des moments où il y a le son. Réfugi, Adam. Tant de jambes, trop de jambes. C'est quoi ? J'aurais aimé, j'aurais aimé ne jamais les voir, ces étranges choses bestiales. Je dois être fou, je suis fou, l'aides-vous aussi ? En hurlant, bien sûr. Si c'est de la folie, ceci est de la clémence, que les dieux et pitié de la personne qui, dans son inhumanité, reste saine d'esprit jusqu'à la fin. Ça m'élande l'ambiance. Que va-t-il nous arriver ? Je n'ose rêver. Mes rêves révèlent trop ce qui est à venir et ce qui a été. Alors, est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas descendre. Tour de la connaissance. Voilà, j'ai fait un gros saut. Ah, double saut. Ok. Graphiquement, c'est plutôt pas mal. On dirait un Souls en 2D. C'est ça, je pense. Je pense que ça reste un Souls. Dans le style... Des pouvoirs magiques vous traversent d'une façon instable de vous déplacer dans l'espace. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça permet de passer à travers les objets. Une autre personne réfugiée. Oui, nous pouvons vous offrir un lieu sûr. Prenez cet anneau et dirigez-vous vers la salle sanglante. Mais faites attention. Les étranges créatures se trouvent dans les niveaux inférieurs de la tour. Si Yoxotot le souhaite, vous survivrez. En taille 2. Donc, libérez-vous de vos chiennes. Enfilez cet anneau et détruisez les barricades. Donc, inventaire. C'est pas là, c'est l'autre. Ok, en taille 2. Ça fait quoi ? J'ai pas vu. Ou je peux le mettre ailleurs ? Non. Non, non, il n'y avait pas de choix. C'est ici. Ça fait 5 à 7 dégâts physiques et ultime 7 dégâts. Alors que ça, ça faisait rien. Ok, c'est pas suivi. Alors, ils disent RT pour attaquer. Je devrais le mettre de l'autre côté, je pense. Ce sera plus pratique. Parce que sur RT, c'est pas ouf. Ah, je peux viser avec le... Ok. Anneau de feu. Oh oui, les dégâts, c'est pas les mêmes. C'est à distance, ça le marque. Il y a un petit symbole. Ah, et ça, c'est corps à corps. Et ça, c'est plus distance. Ok. Ok. Ouais, ça a l'air d'être un mélange sous le Castlevania. Oh ! Ouh ! Il ne meurt jamais lui ! Oh sa mère le mob ! Capuchon ! Donc le capuchon il fait quoi ? Ce capuchon n'a rien d'élégant mais il vous tiendra chaud et ça donne de la vie et résistance à la nature. Donc il y a l'air d'avoir un... On ne peut pas aller là-bas. Est-ce qu'on peut faire un saut ? Enfin faire un TP et sauter derrière ? Oui. C'est un petit peu difficile les combats pour le moment. On suppose que voilà... Oh c'est chaud ! Leurs déplacements sont assez bizarres quand même. Le corps à corps ça n'a pas l'air d'être ouf ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! On peut avoir un coffre ? Des points de vie ? C'est assez space. Les combats sont assez space. On ne sait pas vraiment si on les touche. Mais l'arme de corps à corps est vraiment pas... C'est pas ouf. C'est le début. Ok, c'est bien. Bon après le jeu est encore en Early Access. Donc ça me donne des infos. Ok. Pourquoi ça m'a changé les... Ça m'a changé les équipements ? Donc l'arbre de talent. Bienvenue. Fanatique. Le sang corrompu des externes coulent désormais dans nos veines. J'ai obtenu la bénédiction de la clé du portail et du gardien. Ok. J'ai vu des limites de la réalité. Et j'ai bien peur que vous ne reviendrez pas. Merci de mon envie. Alors... Donc j'en ai zéro. Donc je peux... C'est celui-là on peut se débloquer. De toute façon. C'est gratuit. Ah si j'en ai derrière. Ok. Après... C'est 1200... 3600... Donc déborde l'article. Flamingwood. Lâche instablement de l'article. Dans le monde. Lorsque ce nœud est débloqué. D'accord. C'est comme dans... Ça me fait penser à un mix aussi. Comme il s'appelle le jeu. Jut. Ça ne revient pas. Un roguelike. Pareil. Qui est un peu dans le même style. Ça me servit. J'arrive partout et non. Putain je l'ai en plus. Je l'ai sur PS4. Ah. C'est pas grave. On retrouvera un jour peut-être. Ah. Là ça coûte moins. Commencez par choisir entre 3 fidèles. Une demi-fiole de vie. Que vous pouvez utiliser une fois par niveau. Alors ça il en faut. J'en ai pas. On va prendre ça. Ça fait un mélange Rogue Legacy. Rogue Legacy et l'autre. Putain je n'arrive pas à retrouver le nom. Ah ça ne va pas revenir. Peut-être que pendant la partie en jouant ça reviendra. Alors les magies ésotériques et occultes se sont corrompues et sont liées aux dieux externes de manière malsaine. Malsaine. Ok. Le problème c'est le temps du dash. On n'a pas le temps d'en faire beaucoup. C'est ça qui est dommage. Je vois suprême. Nous ne sommes que de simples verts en présence de notre dieu vivant. Le suprême notre guide. Ok. Ils sont tous pétés un câble. C'est ça ? Non moi je vais de l'autre côté. On ne sait jamais. Il y a peut-être des trucs qui traînent. Alors graphiquement c'est plutôt joli les décors et tout ça. C'est un style. On peut parler. Attention il est facile de se perdre dans la tour de la connaissance. Ah tu ne veux pas nous parler. Ah on ne va pas aller plus loin. Ça ne va pas être pour maintenant. Est-ce qu'on peut faire des gros sauts ? Je peux descendre vite. Là je ne peux pas. Je peux aller par là. Et là où ça doit être la mort ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux rien faire. Ça va être pour plus tard. On peut casser des trucs j'ai l'impression. On peut descendre très vite. C'est assez étrange le truc. Je suis peut-être allé un peu trop bas là non ? Quoique non ça me ramène ici. On peut descendre là aussi. Non mais il y a tellement de chemin. Bon je ne sais pas s'il faut aller là-bas. On va y aller. Ah oui non mais on se perd en fait. Vivre des morts. Sur cette lune de sang on se moque de nous. Notre gardien n'est plus et nous devons donc ouvrir une nouvelle fois le troisième portail. Nous devons aller sur l'épouvantable lune. La lune de nos erreurs passées. Et détruire ce qui retient la clé. Jeune ascenseur juste avant. Alors cette porte mène vers la Terre de Marne d'où tant on fuit. Terre de Marne. Allez hop on y va. C'est assez space pour le moment. Alors graphiquement ouf. C'est quand même assez dingue. C'est vraiment joli. Ah j'ai tué quelque chose. Ah ok là c'est plus facile à tuer. Parce que tout à l'heure fallait que je leur donne je sais pas combien de milliers de coups. Donc c'était le tuto en fait. Oh ils perdent des morceaux et tout. Ça fait drôle quand même l'homme. mouvement. C'est pas encore au point je pense leur fonctionnement. On prend des dégâts avec ça ? Ah oui. Oh mon dieu. Ah c'est assez erratique, ça me fait penser à des mouvements sur Barotoma. Ouais peut-être. Je sais pas, j'ai pas joué encore Barotoma. J'suis dedans. J'arrive pas à en sortir. Je crois que c'était pas prévu ça. Ah il arrive pas à me toucher, j'suis bloqué dedans. C'était... Je pense que c'était pas prévu que je sois coincé comme ça. J'ai récupéré deux trucs. Ah c'est ça. Ça fait quoi ? Affinité avec la nature. Je gagne de la vie, c'est plus 5% de vie. Dégâts de nature, résistance. Ça a l'air d'être aussi un mélange avec un slash un peu. Double engin en bambouffe. Invoque deux engins qui lancent des bambous. Ok. Donc c'est sur LB. Ok. Les temps de recharge sont un peu long. Alors c'est peut-être fait exprès. Jusqu'à quand on récupère des trucs un petit peu plus ouf. Donc à chaque fois les monstres sont différents. Ils sont générés aléatoirement. Après je suis parti en arrière. J'aurais peut-être dû foncer par là. Jusqu'à quand même. Jusqu'à quand même pour ça. Go cuidado. Ne t'agreval. Oh bah.. C'est assez marrant on peut leur monter dessus C'est assez drôle Il va mourir lui Qu'est ce que c'est que ça Ok Non je n'ai pas envie Oh le bruit Ok d'accord C'est bon je me barre Oh je prends encore des dégâts D'accord Ok c'est un portail bonus Ah c'est marrant ça Ça va C'est la tête chercheuse C'est du coup pas mal Ça aide Bonjour Des points de vie ce serait bien Merci Ok encore du monde là Il y en a certains on peut les one shot heureusement Oh là là les points de vie ça va pas là Le problème c'est qu'on a du mal à esquiver les attaques Ah là je pense que je suis mort Je pense que c'est fait exprès au début D'accord On va voir un nouveau personnage C'est ça C'est un mélange Rogue Legacy Putain mais ça va pas revenir l'autre nom On joue en fait on prend le contrôle d'un corps Ah et là j'ai le choix Je peux avoir Généraliste Infidèle robuste de la terre Donc il a anneau en cuivre simple Ou en taille Lui il a anneau de sang Ça donne la vie mais ça fait sans suite vie Ev Lovecraft Et on a Mike Mike Cloud Dégâts de nature Dégâts physiques J'ai bien envie de tester celui-là juste pour voir Allez Ça va revenir ça veut pas C'est pareil c'est un jeu en pixels En pixel art Là je pense que j'avais rien que je pouvais prendre Non ça coûtait trop cher Non on va prendre la petite fiole Mais quoi après 520 On va prendre la petite fiole de vie Très bien Puis après ça coûte 10 minimum Donc ça sert à rien pour le moment Allez c'est reparti C'est quoi nous pouvoir Ok c'est celui-là qui prend des points de vie Et on a le corps à corps Ok Et ça Ça donne rien Et là il dit quelque chose d'autre Ah oui d'accord Il y a Benjamin Qui est là D'accord Oula Je suis dans mon casque Ok on a Benjamin Il est là Et le levier d'ascenseur va tester Nécromancie car Nous occuperons de la terreur Qui réside dans les donjons Des connaissances Oubliez On découvre Alors le portail est fermé Ok Un terrible secret Et la honte du culte de la connaissance Se trouve derrière ce portail Le portail est fermé Merci Allez musique Allez Est-ce que c'est généré aléatoirement ? Pour le moment c'est pareil là C'est des monstres qui vont changer Normalement Ok J'ai récupéré des points de vie Ça va être pas mal je pense De récupérer des PV Sous-titres qui vont changer Non mais là il faut bien viser Oh mais ça a tellement de points de vis J'arrive même pas à le tuer Mais pas avec le caillou Ouais c'est chaud Surtout que pour récupérer les points de vis La mafiole c'est X Ok Salut Julie-Edouard Non mais monsieur Fofoll Si je loupe pas Je récupère mes points de vis petit à petit C'est parti Donc il revoit quand même un petit peu leur Parce que c'est pas encore au point C'est sympa Mais on n'arrive pas à lire les attaques Des mobs C'est ça qui est un peu dommage Qu'est-ce que c'est que ça Sacrifice mais bien sûr On va attendre que monsieur Arrête de me jeter des C'est assez marrant quand même de pouvoir monter dessus Et tout Et tout Prenez pas S'il n'y a pas de jeu de mots C'est pas cool Et toi c'est Jean Yves La Foll Vous avez bouffé du clown ce soir Non ? Oula Plouf plouf Je serai à toi En taille 2 C'est magnifique On gagne pas grand chose En plus Ah on peut l'équiper plus rapidement On peut comparer ? Oui RT D'accord Ok j'ai perdu 32 vies Mais bon après avec lui on récupère Donc Il vient par là Pardon Je suis en train d'agoniser Ouf Je suis pas bien Ah mais la popo Elle se re-remplit ? Non Il est cru Ok On y va tranquillou pour récupérer des points de vie Ah On va casser ça Ok d'accord On va casser On peut aller par le haut ? Oui. Ok. Ah. C'est chaud quand même parce qu'on ne récupère pas beaucoup de points de vie. Quoi ? Non mais je ne vais pas passer là. Je n'ai pas le choix, non ? Il manque par là-bas, j'ai oublié quelque chose. C'est vrai que... Il y a des morceaux partout. On peut grimper là. Il y a des petits secrets partout là. Il y a des petits ennemis aussi. Il y a un coffre là-haut. Comment on fait ? Ha. Ouais, mais là, je ne passe pas là. Ah. Tout ça pour un coffre Anneau de Anneau de 100 4-6 4-6 Presque, ça avait plus de dégâts sur l'ulti Et c'est pareil pour le reste Bon, de toute façon, on va l'équiper Va t'exciter là-bas Ah, c'était un poulet Merde Bon, mais Bon, c'est parti Ok, donc il y a un passage ici, mais c'est pas par là. Ça va, je suis en train de remonter mes poignées petit à petit, c'est assez chaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut ? Ok, ça passe pas. Bulle protectrice. Ah ! Est-ce que là-haut on peut y aller ? Ça c'est un portail, mais c'est pas ouf. Oui, alors ça je suis pas d'accord. Rembourser. Si je fais LB. Mais ça dure pas longtemps en fait. On va passer vite. Oh là ! Je saute trop haut là. Boules de feu. On s'est bouclier le feu. Ok. On s'est bouclier ? On s'est bouclier ? Je suis pas bien. Il y a des popos ici. Bonjour. Marche en vœil. Alors. Que souhaitez-vous acheter ? Ok. Mon Dieu. Mais tout ce qu'il y a comme type de... C'est assez space. Quelque chose qui soigne. Alors, Cristal volant qui vous suit et tire des éclairs. Et ça coûte 1100... J'ai les sous si je veux. Invoque un engin qui lance des boules de feu. Ok. Une cape provenant d'extrême-orient requiert l'équilibre. Obtenez 1% de chance de coût critique lorsque vous dépensez de la vie pour lancer un sort jusqu'à 10 fois. Ce serait bien, c'est de la régenvie quoi. Mais malheureusement, on va pas en faire grand chose de tout ça. Parce que niveau sort, je suis déjà boule. On va prendre ça, hein ? Un cristal volant qui vous suit. Je peux pas le mettre. Il faut que l'achète. On va vendre le reste. Il veut pas ? Ah d'accord, je suis obligé de le mettre là-bas et je perds un sort en fait. Autour de vous, mais on n'a pas vu. Ouais, les temps de recharge sont pas ouf. D'accord, donc sa limite. Et celui-là, pareil, il va falloir que je l'invoque. Et lui, il dit quelque chose ? Roger. Ok. Il veut aussi vendre des trucs. Mon sonnant infuse d'une rouges, ça donne de la vie. Temps de récupération réduit, mais je dois pas rasser. 606, non j'ai pas assez. Si on revend dans l'autre truc peut-être. Des résistances de partout. Ok. Moi, je veux de la régenvie. Ok. Ouvre un portail vers un trou noir. Ok. Ouais, mais non, ça c'est les anneaux de séance. Bon, ça me permet de survivre. Donc on va prendre l'autre truc. Je vais prendre ça. Et on va prendre... Je vais prendre ça. 606. Donc t'as des chopes, etc. C'est assez marrant. 21 points de vie, c'est magnifique. 24 secondes de recharge, c'est pas ouf. Merde. Chou les marrons, chou les marrons. Chou les marrons. Ça, ils aiment pas le feu. Ça manque de trucs pour redonner quand même un peu des points de vie de temps en temps. À part le sort. Alors là, je me suis fait gampang. Au revoir, Eve Lovecraft. Oh, l'attaque de tous les meubles en même temps, là. Ok, donc on a quoi ? Généraliste. Vos coups étourdissent. Ok. Ça fait des dégâts de foudre. Surprise ! Ouais, c'est ça. Ça te juge. Oh oh ! Dégats ésotériques. Oeil de Cthulhu. Ok. Bon, ils se ressemblent un peu tous quand même. Généraliste. Un an en cuivre simple. Bon, on va essayer celui-là. Mais ils se ressemblent un petit peu tous pour le moment. Scratch Pritch. Ah oui, non, mais là, c'est clair. Le jeu, il te fait... Il te fait... Ah, tu vas mourir. Fallait 3000 et quelques, je crois. 600 pour avoir des trucs. Débloque la pyromancie. D'accord. Ils n'ont pas tout traduit encore. Non, on va essayer de chercher des propos. Sprint ésotériques supplémentaires. Plus un de charge. Ah, ça, c'est pas mal. Plus d'esquive. Une fois de plus. D'accord. Par niveau. Ok. Puis après, ça coûte cher. Et après, on a le droit à des sprints supplémentaires. Je suis plutôt pour les sprints supplémentaires. Pour pouvoir faire des dashes deux fois, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, et ça, je peux pas parce que j'ai pas les... J'ai pas ce qu'il faut. C'est sympathique. Après, il faut voir. Je pense qu'il manque encore un peu des trucs sur le jeu. Mais ça reste plutôt pas mal. Ça, 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 ça... Ça dit rien, là. Si, ça donne des trucs. Ok, ça, c'est l'ulti. Allez. Déjà, je suis allé plus loin que l'autre fois. C'était déjà pas mal. Bon, je pense que l'autre côté... Est-ce qu'on peut aller par l'autre côté ? Non. Bon, voilà. Déjà, ça règle le problème. Donc, les monstres, on a du mal à lire leurs attaques. Ah, le décor a l'air d'être aléatoire aussi. Ça manque un petit peu de trucs, des orbes qui redonnent un peu de vie de temps en temps. Parce que là... Oh, excellent. Oui. Je commence à arriver à un petit peu les lire, les trucs, mais c'est chaud. Lui, je l'ai boloss. Il a pas compris. Il a pas compris. Heureusement que ça a fait tête chercheuse. Ah, le deuxième dash, c'est appréciable. Le deuxième dash, tu peux rentrer dedans, les taper. Non, l'ulti, ça se lance au bout d'un certain temps. J'ai pas encore compris. Voilà, là, je suis en ulti, là. Je pense que tous les X coups, mais j'ai pas encore compris comment on le déclenche systématiquement. Mais là, le deuxième dash est vachement appréciable. Parce que tu rentres dedans, tu tapes deux, trois coups et tu te dash pour t'écarter. En fait, je spam et au bout d'un moment, ça me le fait. Voilà. Aïe. Ah, j'avais le choix entre l'un ou l'autre. J'avais le choix entre l'un ou l'autre, j'avais le choix entre l'un ou l'autre. Alors, c'est plus rapide. Parce que je vais dire le corps à corps et je spam que de l'électrique. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs ? Ah oui, celle-là, tu spams, quoi. On va tester ça. N'importe quoi, j'ai sur le dedans. Mouais. Déjà le marchand ? Oui, une thune. Bonjour. Tu vends quoi ? Oui, oui. J'ai que cette thune, c'est pas énorme. Ça, c'est pas mal, on pourrait dire. Temps de récupération réduit, c'est bon. Ah, mais j'ai pas assez. Peut-être en vendant l'anneau. Vogue 2 en G1. Perle plutôt petite, mais qui vaut cher. Jusse 10% de dégâts physiques. Capuchon qui n'a rien d'élégant, mais vaut. Tiendra chaud. OK. Ça, si je le vends, 146. Eh bien, hop, on part en... Et je prends ça. J'ai pas assez dégoûté. Ah non, mais j'ai pas assez. Faut que j'apprenne à lire. Il y a ça, ça réduit. Je veux dire, ce sera pas mal. On va même pas voir l'autre. On n'a pas assez de sous. Au sens, on avance. Ouh, ça sent le boss, ça. What? All right. Ouh, ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501